Vive l'Afrique ! Oh ! C'est une finale avant l'heure pour les hommes d'Aliou Sissé. Le Sénégal joue aujourd'hui sa qualification pour les huitièmes de finale face à l'Equateur. Aujourd'hui... Oh c'est chaud ! Le Sénégal est obligé de gagner pour passer ce cap, cet énorme cap. Et aujourd'hui, pour aller voir ce match, on est ici, dans cette salle de cinéma à Niers-sur-Seine, dans le centre socio-culturel Louise Michel. Et voilà, on espère que le Sénégal va se qualifier. ... T'es juste là Michel ? Oh ! Allez, allez ! Ouais ! Le boum ! Ah il l'a super bien tiré ! Là, on va le dire, c'est la mi-temps, il y a un zéro. Pour l'instant, ça va, c'est tranquille. Pour l'instant, ça va, c'est tranquille. On sent une bonne équipe du Sénégal qui est agressive et bon offensifement. Donc là, il va falloir tenir la deuxième période. On est bon, on est là, donc ça va le faire normalement. Bon, pour l'instant, on tombe sur une équipe du Sénégal bien entreprenante, c'est-à-dire déterminée, en respectant bien les consignes du coach. Et je pense que s'ils continuent comme ça, il n'y a pas de raison que ça finisse pas bien. On est tous derrière les lions. Normalement, ça devrait le faire. J'ai aucune inquiétude. Ah ouais, carrément, carrément. Franchement, ouais, ça devrait le faire. Et du coup, prono ? Prono, je dirais 2-1 pour le Sénégal. Ok, 2-1. Et un prono pour cette deuxième mi-temps ? Bah franchement, si on arrive à marquer encore un ou deux buts, allez, deux buts, on va faire le gourmand, ça serait super. 1 et 2 et 3-0. Vive le Sénégal ! Vive l'Afrique ! Et vive le Sénégal ! Et vive le Maroc ! Voilà, merci ! Vive l'Afrique ! Merci beaucoup, mon ami ! Eh, gagner, hein ! Aïe, aïe, aïe ! Égalisation de l'Équateur. Ça a mis une mauvaise ambiance dans la salle de cinéma. On pensait que le but était signé hors jeu, mais au final, ça a été validé. C'est assez litigeux. Bon, c'est pas grave, le Sénégal doit tout le faire pour... Oh ! Olé Galidou ! Oh là là ! Le but ! Le but ! Kalidou Koulibaly ! Oh là 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 ! Le but pour le Sénégal ! Oh là là ! C'est incroyable ! Oh là là ! Kalidou Koulibaly, premier but pour le Sénégal ! Oh là là ! C'est le vent du coin ! C'est le vent du coin ! El~~~~ C'est le vent du coin ! OOOOOOOH ! Le Sénégal est en huitième de finale de la Coupe du Monde ! Oh la 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 ! C'est incroyable ! C'est pas fini mais euh... ça célèbre avant ! Aïe 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 ! Ils sont 8ème, le Sénégal est en 8ème, ils l'ont fait, sans Sadio Mane, mais avec des hommes forts. Kalidou Koulibaly, on est là, ils sont 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 là. C'est ça, c'est ça. Incroyable les hommes d'Aliou Tissé, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est la fête, c'est la fête Michel, regarde c'est la fête. Je m'appelle Baye Lassar, je suis président d'une association qui s'appelle John Tado, qui a pour but de promouvoir la culture africaine et de mettre en place différents événements pour réunir un peu tout le monde et pour pouvoir d'ailleurs un peu financer nos différents projets qu'on mène un peu partout en Afrique. Ok, et donc là, ça fait longtemps que vous faites ce genre d'événement, c'est ça ? Ouais, la première fanzone ça a été en 2019, après on a été les initiateurs qui ont lancé un peu le truc au niveau du Sénégal. Et juste après, on en a fait une pour la dernière coupe d'Afrique, on a eu une grosse collab pour la finale avec Nike, c'était un super moment, avec une finalité qui a été la victoire, donc quoi de mieux quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada